Vous regardez RTL Les CRS d'ailleurs qui travaillaient pour eux, Pasqua et Pandreau à l'époque, s'appelaient les voltigeurs. Vous vous souvenez de ça, monsieur ? Oui, ils voltigeaient, ils donnaient des coups de matraque, ils étaient assis sur la salle bi-place d'une moto, ils balançaient des coups de matraque. Comment s'appelait cette longue matraque en bois utilisée par les policiers de messieurs Pasqua et Pandreau à cette époque, à l'époque de Vaquet ? Est-ce qu'elle avait un prénom féminin, cette matraque ? Non, un décapsuleur. Non, ça désigne pour tout vous dire beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas à qui c'est arrivé ce coup de bidule. Ah bon ? T'es mal parti, mon pauvre Stéphane. Elle s'intéresse à toi. Elle s'intéresse plutôt à mon bidule, j'ai l'impression. Je te préviens, il faut tout refaire à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous plaît, chef Stéphane Plaza, Daniel ? Ses yeux. Ah oui ? Il a des yeux malicieux. Ah ! Coquin. On dirait un petit breton. Il lui manque le pompon. Il faut toucher ton pompon, ça porte bonheur. Tu pourras toucher mon pompon. Quel beau couple, hein ? Ah oui. Plaza et Venou. On a envie d'aller au mariage. Bon, on ira déjà au théâtre, puis après on ira au mariage. Vous l'évaluez à combien, Daniel ? Il y a eu beaucoup de locataires, je vous préviens. Il faut refaire tout le vestibule. On se demande même s'il n'y a pas un squatter. La rareté, ça n'a pas de prix, c'est donc très très cher. Il y a encore du monde au balcon. Ça a été entièrement refait. C'est un peu... Tu n'as pas besoin de faire de homesteading. Bon courage pour les termites. De refaire quoi ? Du homesteading ? Homesteading. C'est quoi du homesteading ? C'est mettre en valeur une maison pour la vendre mieux. Embellir la mariée. Voilà. Pas besoin, elle est déjà... Je pense qu'elle est embellie, là. Je suis veuve, moi. Pardon ? Je suis veuve. Comment ça, vous êtes veuve ? Je suis veuve. Et alors ? Sur le marché, donc ? Non. Sur les papiers des impôts, je suis veuve. Et alors ? Je me suis rendu compte que j'étais veuve, vraiment. Deux fois. Par les impôts. Avant que le mec soit mort. Non, en allant chercher des œufs en gelée au marché. J'avais toujours l'habitude... C'est parce qu'elle les congèle, elle a des œufs en gelée. J'allais toujours au marché avec Georges. Je prenais toujours deux œufs en gelée. Deux œufs en gelée. Et un jour, j'arrive devant le marchand d'œufs en gelée et je lui demande un œuf en gelée. Oh ! Je suis veuve ! Où t'es morte ? Et je me suis rendu compte que j'étais veuve parce que j'avais acheté un œuf en gelée. Quelques mois plus tard, je retourne au marché et je prends deux... Continue parce que c'est intéressant. Ah oui ! Ce qui m'inquiète, c'est que ça ressemble à un de mes sketchs, en fait. C'est très inquiétant d'être spectateur de ça. Oui, mais continue, continue. Non, puis un jour, je suis revenue, j'ai demandé deux œufs en gelée et j'ai regardé la marchand d'œufs en gelée. Je lui disais, mais non, je suis toujours fidèle, je dîne avec une amie. Mon histoire n'est pas drôle, mais elle est vraie. Et la marchand, on a dit, à votre mari, va mieux. Non, non, mais on se rend compte vraiment qu'on est veuve, c'est quand on met une croix dans la case. Oui, quand tu remplis des papiers. Déjà, quand tu mets le corps dans la boîte, tu te rends mieux. Rires Sous-titrage Société Radio-Canada